Nos petites machines sont rapides, mais Apple a eu l'idée de mettre des animations dans iOS depuis des années. Sauf que ces animations ont tendance à ralentir le lancement des applications. Comme on est pressé, on a toujours envie que ça aille plus vite. Il y a une astuce, un glitch, un bug dans iOS 11 qui permet d'activer un mode sans animation. Pour cela, il faut passer en mode extinction, s'arrêter au milieu, puis appuyer sur le bouton et lancer Siri. En lui demandant, par exemple, de lancer la météo. Ensuite, déverrouiller avec le code. Et lorsqu'il lance l'application météo, les animations ont disparu. Regardez, on lance plusieurs applis. C'est immédiat, comme cela ne l'a jamais été. Alors, bien sûr, c'est super, on est très content, mais ça ne va pas durer. D'une part parce que Apple va corriger. Et ensuite, parce que lorsque l'on éteint la machine et que l'on redéverrouille, la manipulation n'est plus effective. C'est donc plus une manière de tester, de se rendre compte de la vitesse potentielle de lancement des applis, plutôt que quelque chose à utiliser au quotidien. Pour accélérer, il reste une option. Elle est dans les options d'accessibilité. Et vous pouvez la retrouver dans l'article lié en bas de cette vidéo sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada